Voir avec les yeux d'un peintre, écrivait le philosophe Henri Bergson, c'est voir mieux que le commun des mortels. Le roman à succès de Tracy Chevalier a introduit l'idée fausse que dans le magnifique tableau de Vermeer, La jeune fille à la perle, c'est la perle accrochée à l'oreille de la jeune fille, qui est ce fameux pomptom dont parlait Roland Barthes. Ce petit rien qui fait tout et vient éclairer une scène, somme toute, assez banale. Le beau film qui a été tiré du roman insiste lui aussi énormément sur la bouche entreouverte, mais la pulpeuse Scarlett Johansson interprétant le rôle-titre, ceci explique peut-être cela. Que dire alors des deux prunelles ardentes de la jeune fille qui transpercent nos cœurs de leur interrogation inquiète ? Celle-ci semble en effet se demander qui est cet homme qui fait peser sur elle ce lourd regard de peintre, et ce qu'il peut bien lui vouloir. De Vermeer, on ne sait rien, ou presque, on l'oublia même jusqu'à la fin du XIXe siècle. 45 tableaux peut-être en tout, une quinzaine qui seraient perdus, une trentaine qui seraient identifiées. Que représente-t-il ? La question surprend tant la réalité est chez lui immédiatement perceptible. Des femmes, essentiellement. Une femme près de sa fenêtre, ou jouant d'un instrument de musique, voire écrivant une lettre, une scène de rue, rien que de très banale. Comme l'écrivait Malraux, toutes les œuvres mineures de Vermeer sont des commandes. Peut-être, n'est-ce pas par hasard, si en un siècle où le portrait était roi, l'un des plus grands précurseurs de l'art moderne perdit une part de son génie chaque fois qu'il ne prit pas l'un des siens pour modèle. Les siens lui appartenaient humainement et artistiquement. Des femmes donc. Les femmes de la ville Vermeer. Pourtant, très vite, on ressent un trouble à la vue de ces paisibles spectacles. Un tel silence ne peut, en effet, que dissimuler des éléments qui nous échappent. Il y a certainement quelque chose que nous devons voir et qui se dérobe à notre regard, attentif et désespéré, dans la quête d'un sens auquel rattaché notre émotion, dissimulée dans ses minuscules et précis fragments de la vie quotidienne, de ces journées succédant à d'autres journées toujours identiques. Si ce quelque chose existe, qui donnerait une signification à ce que nous voyons, c'est peut-être que précisément ce sens nous échappe, que nous ne le voyons pas, car nous ne voulons pas le voir. Peut-être regardons-nous ces peintures avec une optique inadaptée, mais comment en changer ? Et comment en être sûr d'en avoir changé ? L'apparente sérénité qui nous est montrée devient alors un défi, une provocation. Observons l'art de la peinture, rappelé aussi la peinture ou l'atelier du peintre, une composition dont l'aquarelliste raté Adolf Hitler s'empara pour décorer son idée de Berchtesgaden. Que voyons-nous ? Un peintre. Vermeer lui-même ? Non, car il porte un costume du siècle précédent, comme l'est aussi la carte des Pays-Bas visible sur la table. Il y a aussi cette jeune femme vêtue de bleu avec sa couronne de laurier. Curieusement, le peintre, vu de dos, commence son portrait par cette couronne, comme le ferait un débutant. Devant cette peinture d'intérieur, pourtant d'une extrême luminosité, tous les éléments susceptibles de nourrir une interprétation cohérente sont en apparence réunis et méticuleusement représentés, mais dans le même moment s'accroite en nous le sentiment que l'essentiel nous échappe. Regarder n'est pas voir. Les Dessous du Visible. Une réflexion qui nous incite à chercher le salut dans les détails. Si la jeune fille porte sur le peintre un regard rempli d'ironie, est-ce, pour exprimer ce cas de vain et dérisoire, la volonté de représenter la réalité, d'imiter les êtres et les choses ? Le sujet des peintures de Vermeer ne serait-il pas la nécessité ou l'inéluctabilité du silence, c'est-à-dire du passage du temps qui donne justement sa signification à ses êtres et à ses choses. Comme l'écrivait Nietzsche à propos de Sofocle, sa banalité en masque la profondeur, mais sa profondeur en fait oublier la banalité.